Hey la team du VM, j'espère que tout le monde va très bien, très content de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, pour une toute nouvelle aventure et on se retrouve en l'occurrence ici pour un tout nouveau, c'est quoi ce jeu ? C'est quoi ce jeu ? Vous le savez, c'est notre format qu'on a instauré à l'été 2020 qui permet à un intervalle plus ou moins régulière, ça dépend vraiment des pépites qu'on va trouver, de découvrir différents jeux, alors certains ont un minimum d'intérêt et sont vraiment passables et certains ont un intérêt assez important et on découvre que c'est des jeux qui ont l'air vachement, vachement prometteurs. Bref, ça vient de tout horizon, ça vient d'Asie, ça vient d'Amérique du Sud, ça vient d'Amérique du Nord, ça vient... On n'a pas fait de jeu africain encore pour le moment, bah écoutez, si on trouve une pépite africaine, il y a grand plaisir, on vous en parlera, mais en tout cas, ça vient de partout et ça peut être du AAA comme du AA et c'est majoritairement du AA, voire même des jeux indés qui sont de véritables pépites. En tout cas, si jamais vous ne voulez pas louper les prochains jeux que vous pourrez découvrir sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, vous connaissez la chanson pour ne louper aucune des prochaines vidéos. On va parler aujourd'hui d'un jeu qui s'appelle Fading City, c'est écrit au-dessus, un jeu qui a été révélé il y a de ça quelques jours et c'est vrai que je suis un peu passé à côté. Je vous montre le trailer, vous allez voir, au premier abord, vous allez vous dire... Ok... Et ensuite, je vais vous balancer une seule info, une seule info. Et là, ça va mettre le switch, le retournement de situation, vous allez vous dire... Ah ok, d'accord, vous allez voir ça, je vous montre ça tout de suite. Petit trailer en anglais, évidemment, ça n'existe pas en français pour le moment. J'espère que vous êtes prêts, qu'allez-vous bien, parce que ça peut intéresser certaines personnes. Let's go. Et c'est Nettis Game, bien sûr. 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 ledge Game, tisame. Nettis Game, bien sûr. Vous n'avez الانité. Nettis Game, bien sûr. Nettis Game, bien sûr. Nettis Game, bien sûr. Nettis Game, bon layered. Nettis Game,wers. Il suffit de s'inscrire. C'est disponible sur iOS et Android si jamais vous avez envie de tester le jeu, d'y jouer par vous-même, d'essayer les différentes mécaniques, etc. Moi, je pense que ça va être plutôt intéressant. Ce n'est pas un jeu qui casse trois pattes à un canard, mais encore une fois, pour du jeu mobile, on a vu bien pire. On a vu bien moins optimisé. Et encore une fois, je vous le dis, j'ai vu des séquences de gameplay chez différents créateurs de contenu. Ça tourne nickel. Alors, quelques chutes de framerate, par-ci, par-là, un peu de clipping, mais c'est une bêta fermée. Le jeu n'a pas de date de sortie à l'heure actuelle, donc c'est encore très, très loin, peut-être. Et honnêtement, je pense que ça fait plutôt bien le taf pour un jeu mobile. Et même pour un jeu console, je me dis que si tu améliores certains éléments comme les éclairages, les effets volumétriques, le gameplay, tu le rends intéressant, tu fais une histoire qui... On ne veut pas du Naughty Dog, parce que je ne pense pas qu'ils en soient capables pour le moment, mais tu fais quelque chose de plutôt carré, qui tient plutôt bien la route, de A à Z, pas un chef-d'oeuvre, mais un truc qui tient la route. Ça peut être un bon jeu qui peut être vendu pour 30 balles, tu vois, sur console. Donc, moi, je pense que ça peut plutôt bien le faire. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez par rapport à ce titre, évidemment, Fading City. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures et prenez soin de vous, puisque c'est important. C'était Momo pour JVM et évidemment, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite. Prenez soin de vous, je veux bien, et on va surveiller ça un peu de très près. À très vite, ciao ! Merci. Merci.